Vous êtes sur RTL. Cochons ! Enfin, si tant est que ces pauvres bêtes si propres méritent d'être comparées à nous. Tenez-vous bien, nous souillons la nature de l'équivalent de 31 tours Eiffel d'immondices chaque année. Oui, oui, 314 000 tonnes de déchets qui coûtent la bagatelle de 60 000 euros de traitement à chaque collectivité de France chaque année. Donc, enfin, quand c'est encore traitable, parce que la mer de déchets qui a envahi la plaine de carrière sous Poissy, en vrai, on ne sait pas du tout comment on va la gérer. 40 hectares d'ignomini avec, à certains endroits, des murs de déchets de 2 mètres de haut. Et puis, attention, des déchets toxiques, de l'amiant, des vieilles seringues et autres joyeusetés. Mais qui sont les coupables, me direz-vous ? D'après l'ADEME, nous. Enfin, pour un tiers, les habitants du territoire, nous donc. Pour un quart, des artisans, notamment du BTP. Faut dire, faut les gérer aussi, vous êtes gentils, les 227 millions de tonnes de déchets du BTP. Et puis, forcément, c'est moins cher de les déposer n'importe où que de se les faire facturer par la déchetterie. Déchetterie qu'on a pourtant fait payer aux particuliers, chez qui on a effectué les travaux. Je vous entends vous insurger intérieurement, Yves. Mais pourtant, c'est interdit d'abandonner ces déchets de chantier, passibles de 75 000 euros d'amende et de 2 ans de prison. Ben ouais, encore faut-il être pris la main dans le sac de gravat. On fait comment pour s'en sortir, ils appellent ? Faut tout tenter. Les appareils photos en forêt pour traquer les maraudeurs du déchet. La vidéosurveillance, mémois mon préféré. C'est Christophe Dietrich, le maire de Lagneville. Un ancien policier qui, au début, jouait la carte réglo. A chaque dépotoir à ciel ouvert qu'il découvrait sur sa commune, il déposait plainte. Plainte qui, bien qu'était Yves, était immanquablement classée sans suite. Aussi qu'a fait ce fin limier, il les a traqués les dégoûtants. Et il leur a systématiquement renvoyé leurs déchets en pleine poire. Et collé la honte devant leurs voisins. Et vous savez quoi ? En 4 ans, il a réussi à faire disparaître l'intégralité des dépôts sauvages de sa commune. Comme quoi, un peu de honte rendrait n'importe quel cochon vertueux. C'est comme ça. Isabelle Saporta.